On se bat pour qu'enfin on nous dise pourquoi les choses sont aussi chères, qu'elles soient un peu chères parce qu'on est éloigné, on veut bien le croire, il y a le transport, etc. Mais que ce ne soit pas du 200, du 300%. Personne apparemment n'est capable de dire comment les prix sont faits à la réunion. On se demande où, de quelle marge bénéficiaire ont les importateurs ou les commerciaux, comment se fait-il que ce soit si cher. Quand en métropole, pour recevoir mon produit, j'ai deux opérations logistiques. Je commande le produit chez le fournisseur, il arrive dans une centrale, de la centrale il arrive dans le magasin. Pour que le même produit arrive à la réunion, il y a 18 opérations. 18 avec à chaque fois des intermédiaires, à chaque fois forcément des marches puisqu'on est dans les entreprises. Et ça, c'est un impact direct sur la vie chère. Direct. J'aimerais bien quand même que peut-être vous pouvez demander au groupe GBH de rendre public ses comptes, par exemple, de déposer ses comptes. Il ne rend pas public ses comptes. Pourquoi ? Il a peur. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont cachés dans ses comptes ? Pourquoi refuser la publication des comptes ? Peut-être qu'on aura plus d'éléments si les comptes sont publiés. Souvent, j'entends effectivement ce témoignage de dire je ne comprends pas pourquoi, alors qu'on produit à la réunion, les prix sont plus chers. Et souvent, on prend l'exemple du yaourt, comme disait la dame, je vais attendre les promotions, etc. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, tout le monde le sait, on est sur un territoire contraint. Et de la même façon que je vous ai parlé qu'il y avait 18 opérations pour faire venir des produits pour nous, les mêmes industriels ont ces mêmes opérations pour faire venir leur matériel. Exactement les mêmes. Ça, c'est le premier point. Donc, ça renchérit le coût des produits. Deuxième chose, la machine la plus petite, si je prends des yaourts pour fabriquer des yaourts, la plus petite est surdimensionnée par rapport au marché réunionnais. C'est-à-dire que, par effet de ratio, elle coûte plus cher que ce qu'on pourrait l'acheter, mais c'est la moins chère qui existe sur le marché. Donc, on n'a pas le choix que de prendre une machine en fait trop chère. Troisième chose, comme la machine coûte cher et qu'on n'est pas sur une taille d'échelle sur le marché, en fait, qu'est-ce qui se passe quand je suis sur mes yaourts ? Je fais une production qui dure deux heures et j'arrête la machine. J'arrête la machine. Je fais ma maintenance, je fais mes réglages, je relance ma machine et je reproduis pendant deux heures. Alors que dans le même temps, en métropole, vu la taille du marché, quand je lance une production, je lance une production pour une journée, une semaine, un mois, et en plus de ça, je peux même avoir des lignes dédiées. L'ensemble de ces dispositifs fait que le prix du yaourt à la Réunion, pourtant produit à la Réunion, est plus cher. Mais j'irai plus loin. C'est qu'heureusement qu'il y a une production locale à la Réunion par rapport au pouvoir d'achat et au prix. S'il n'y avait pas cette production locale et qu'il fallait faire venir ce même yaourt en avion, le prix du yaourt serait plus cher que celui qu'on paye aujourd'hui avec la production locale. Je coute cher Il y en a plus d'un qui en a souffert Je suis pire qu'un tremblement d'air On s'enlève pas, je coute cher En toute saison L' внめ, c'est plus cher Abonnez-vous !